Monsieur Depluche, où est-ce qu'ils sont ? Ma présentation va être en français comme vous avez pu le constater. J'espère que tout le monde pourra avoir accès à la traduction et pouvoir écouter ce que j'ai à dire. Donc le titre de ma présentation c'est la discrimination intersectionnelle et si on en parlait. La raison du titre c'est simplement que le fait que la discrimination c'est quelque chose dont on doit parler. On doit simplement en parler. C'est quelque chose qui a commencé depuis des centenaires et qui va exister encore dans les nombreuses années à venir. La discrimination ne va pas prendre fin maintenant mais il faut quand même commencer à en parler pour essayer de trouver des pistes de solutions. Comme sur cette image par exemple, vous allez voir, on parle du taux de chômage de détenteurs d'un baccalauréat. C'est ici deux groupes distincts. Les chapeaux en orange ce sont les personnes immigrantes noires et le chapeau à violer c'est les personnes canadiennes, nées ici au Canada. Donc vous voyez juste que ces personnes-là ont trois fois, les immigrants ont trois fois plus de problèmes pour avoir accès à un emploi au Canada. C'est tout simplement le fait qu'il y a du racisme dans l'emploi au Canada, il y a du racisme dans les institutions au Canada. Mais cette image-là pourrait être interprétée de plusieurs façons. C'est simplement du racisme, c'est de la discrimination juste à cause de la race, soit à cause de la religion, soit à cause de l'accent comme le précédent présentateur disait. Mais il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte qui font que les 16 immigrants ou ces personnes d'origine africaine n'ont pas des emplois. Donc avant de parler de la présentation, je voudrais quand même donner une définition du racisme. Parce qu'on a généralement, par abus de langage, on commence à utiliser le racisme en même temps que comme la discrimination, ils sont devenus deux thèmes interchangeables. Mais en réalité il y a une nuance quand même qu'il faut apporter. Le racisme est basé sur le fait, sur la pensée qu'il y a une race supérieure à une autre. Donc généralement on va dire les blancs sont supérieurs aux noirs et les noirs vont être moins considérés parce qu'ils sont noirs. C'est ça le racisme. La discrimination de l'autre côté, elle englobe plusieurs autres choses. On peut discriminer pour la race, pour la religion, pour l'orientation sexuelle ou même pour l'apparence physique. Donc c'est pour dire que la discrimination est un thème un peu plus grand que juste le racisme. Et ce qui concerne les immigrants, ce n'est pas que le racisme, c'est justement la discrimination basée sur plusieurs autres choses que simplement la couleur de la peau ou de la race. Donc ça explique un peu la petite nuance qu'on pourrait avoir entre le racisme et la discrimination. Il faut savoir aussi que la discrimination c'est les actes qu'on pose basées sur le racisme ou basées sur la race ou sur la religion ou toutes les autres choses précitées. Ensuite le plan, aujourd'hui je vais vous expliquer c'est quoi la discrimination, les formes de discrimination parce qu'il faut savoir qu'on peut avoir plusieurs types de discrimination mais la discrimination a différentes formes. C'est trois formes en général, la discrimination directe, indirecte et la discrimination intersectionnelle. Donc je vais vous parler des formes de discrimination. Ensuite on va parler de la discrimination intersectionnelle parce que c'est celle-là dont les immigrants sont les plus victimes. Et puis ensuite on va partager ensemble des pistes de solutions pour essayer d'aborder la question de la discrimination chez les immigrants et en même temps voir quel genre de solution est-ce qu'on pourrait apporter pour aider ces immigrants-là à sortir de cette situation qui n'est pas toujours évidente. Donc comme je disais, la discrimination c'est le fait de juger à juger une personne basée sur sa race, sur sa religion, sur son orientation sexuelle, sur son handicap. Mais la discrimination, on pourra la décrire de plusieurs façons, de la définir de plusieurs façons. C'est qu'il faut retenir, comme cette citation de Rosa Parks dit, le racisme est toujours avec nous, mais c'est à nous de préparer nos enfants pour ce qu'il doit répondre et nous l'espérons, nous vaincrons. Ça veut dire simplement que le racisme, on ne va pas l'éradiquer en une journée. C'est pas comme un mal de tête avec lequel on va prendre des cachets et puis ça va passer. Ou encore, c'est pas comme une maladie ou un virus auquel on va essayer de trouver un vaccin. Le racisme, il va falloir trouver des solutions dans le temps et sur le long temps. C'est-à-dire qu'il faut éduquer les générations à venir, il faut éduquer nos enfants, il faut éduquer les plus jeunes. Il faut essayer d'institutionnaliser la perception du racisme dans nos organismes, dans tout ce qu'on fait tous les jours. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine et ça va prendre du temps. Comme je dis souvent, on n'espère pas éradiquer le racisme, justement parce que c'est pas un virus. On va essayer d'amoindrir les conséquences du racisme sur les personnes qui sont victimes de racisme ou de discrimination. Ensuite, comme je vous disais tantôt, je vous parlais des différentes formes de discrimination. On parle de la discrimination directe. La discrimination directe, c'est la forme de discrimination la plus simpliste, je veux dire, simplement parce qu'on la voit, on la perçoit. C'est aussi la forme de... Si la discrimination était toujours directe, on aurait pu facilement trouver des solutions. Parce qu'un exemple de discrimination directe, c'est que je dis à mon collègue, je t'aime pas parce que tu es noir ou je veux pas travailler avec toi parce que tu es noir. C'est direct, on le voit. On peut lui apporter une solution. Simplement parce que je peux aller parler à un superviseur qui va parler à l'autre collègue et la solution va être trouvée. Il y a des lois au Canada qui font qu'on ne peut pas... Les gens sont de moins en moins objets de la discrimination directe. C'est des choses qu'on peut changer. Mais il faut dire que le peuple canadien étant un peu assez poli, respectueux des valeurs et des sensibilités des uns et des autres, on a rarement affaire à ce genre de discrimination. On a plus affaire à la discrimination indirecte. C'est celle-là qu'on ne voit pas. La discrimination indirecte, elle est sournoise. On ne la voit pas. Et généralement, elle n'est même pas intentionnelle. C'est dit qu'on fait une chose sans, pas avec l'intention de discriminer, mais l'effet est discriminatoire. Donc c'est un peu dans la façon de se comporter. Je donne un exemple. Donc si par exemple on dit, dans un immeuble, les animaux domestiques n'ont pas accès. C'est pour des raisons de santé et de sécurité. Ça c'est de la... À prime d'abord, ce n'est pas une discrimination, parce que c'est pour la santé de tout le monde. Mais si on dit à une personne qui est handicapée qu'elle n'a pas accès à un immeuble avec son chien, qui lui sert le guide, en ce moment ça devient de la discrimination. Donc c'est surtout cette discrimination-là qu'il faut essayer de comprendre, essayer de trouver des solutions, parce qu'elle n'est pas perceptible au premier coup d'œil. Ensuite on a la discrimination systémique. Celle-là encore un peu comme la discrimination indirecte, mais c'est une discrimination qui est tout sur tout un peuple. Mais elle ne se perçoit pas aussi. Par exemple, la discrimination systémique, elle est surtout sur les immigrants. Par exemple, les immigrants n'ont pas accès à certains emplois. Pourquoi ? Parce qu'ils sont souvent à cause de leur race, ou parce qu'ils ne parlent pas bien l'anglais, ou parce que c'est l'accent. Donc c'est cette discrimination-là qu'il faut, surtout sur laquelle il faut chercher à travailler et chercher à l'éradiquer dans le milieu du travail au Canada. Parce qu'elle est encore plus difficile que la discrimination directe, parce qu'on ne la voit pas, elle ne se perçoit pas. Maintenant je vais vous parler de la discrimination intersectionnelle. La discrimination intersectionnelle, comme vous pouvez l'avoir sur cette image, c'est une discrimination qui prend en compte plusieurs attributs. On n'est pas discriminé seulement parce qu'on est noir, on n'est pas discriminé seulement parce qu'on est handicapé, on n'est pas discriminé seulement parce qu'on est gay ou parce qu'on est lesbienne, mais on est discriminé pour toutes ces choses-là ensemble. La discrimination intersectionnelle, il faut la percevoir avec tous les éléments qui la constituent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever, on ne peut pas juste dire, elle est discriminée parce qu'elle est noire, on ne peut pas juste enlever un élément. Elle est discriminée parce qu'elle est noire, parce qu'elle est musulmane, parce qu'elle est lesbienne. Donc c'est toutes ces choses-là qui rentrent en ligne de compte, c'est ce qu'on appelle intersectionnelle, parce qu'on a plusieurs éléments qui s'entremêlent pour créer cette forme de discrimination. Et pour la concevoir, on ne peut pas vraiment concevoir la discrimination intersectionnelle en prenant chaque élément. C'est tous les éléments, c'est tout le contexte qu'il va falloir prendre en compte pour essayer de travailler et de trouver des solutions pour la discrimination intersectionnelle. Un exemple de discrimination intersectionnelle, c'est une personne, une femme originelle de l'Afrique, je veux dire originelle de la Côte d'Ivoire par exemple, qui est musulmane et qui est lesbienne. Elle n'a pas un emploi, pas parce qu'elle est seulement originelle de la Côte d'Ivoire, mais en plus d'être originelle de la Côte d'Ivoire, elle a la peau noire, elle est musulmane et elle est lesbienne. Donc c'est tous ces facteurs-là qu'il va falloir mettre en compte pour essayer de comprendre la discrimination que cette personne immigrante la vit et essayer d'y apporter des solutions. Après avoir parlé de toutes les formes de discrimination qu'on peut avoir, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Parce que la discrimination, on en parle tout le temps, on parle du racisme chaque jour, mais c'est qu'est-ce qu'on fait ? À ce point-ci, c'est de trouver des solutions, mais des solutions durables, des solutions qui vont vraiment aider à changer la façon de voir les gens. Comme je le disais, ce n'est pas un virus, on ne va pas l'éradiquer du jour au lendemain, on ne va pas faire un vaccin pour éradiquer le racisme ou la discrimination, mais c'est de voir quelles sont les solutions qu'on aura à long terme. On parle d'assurer la sécurité et le bien-être de tous. Comme je disais, si chacun commence à s'inquiéter pour la personne qui est en face, on va finalement trouver des solutions pour tout le monde. Il faut commencer à penser que la discrimination joue sur la sécurité et le bien-être des autres personnes avec qui on vit. Donc à chaque fois que vous allez vous inquiéter pour la personne qui est en face de vous, à chaque fois que vous allez rencontrer un immigrant et que vous allez vous inquiéter pour comment est-ce qu'il se sent, vous allez vous inquiéter pour sa sécurité, vous aurez fait un pas envers le désamorcement de la discrimination au Canada et surtout dans le milieu du travail. Il faut opérativement en parler. Tout le monde en parle, on dit toujours qu'on parle de la discrimination, à la fois c'est comme si c'est un sujet dont on parle toujours, mais on va continuer d'en parler parce que c'est seulement en parlant, en écoutant les autres, qu'on va apprendre les uns les autres et qu'on va venir avec des solutions durables. La discrimination est là encore pour toutes les autres années à venir. Après nous, après nos enfants, il y aura encore la discrimination. Mais tant qu'on continue d'en parler, tant qu'elle va être présente dans la tête des gens, les gens vont commencer par réaliser qu'il faut trouver une solution à la discrimination. C'est un peu comme le droit de vote des femmes au Canada, ça a pris des années et des années pour qu'on en soit là aujourd'hui. Donc c'est la même chose avec la discrimination. Plus on en parle, plus on va trouver des solutions. Il ne faut pas arrêter de s'éduquer. Il faut chercher à apprendre les uns les autres. C'est ça. Tant qu'on commence à apprendre les uns les autres, on va éradiquer, on va diminuer l'effet de la discrimination sur les immigrants ou sur les personnes qu'on rencontre. La discrimination, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas juste une affaire de noir et de blanc, c'est tout le monde ensemble qu'on va trouver des solutions. Quand je parle d'éducation, il faut apprendre les autres, il faut aller à des conférences, il faut écouter des lectures sur la discrimination. Parce que c'est seulement comme ça qu'on va aboutir à des solutions durables. C'est-à-dire qu'on est bien avec les autres personnes, parce qu'on sourit aux gens, ça veut dire que ça va arrêter le racisme. Ce n'est pas vrai. Le racisme ne va pas s'arrêter avec la gentillesse des autres personnes. Le racisme va s'arrêter avec des actions concrètes qu'on va poser. Je donnais un exemple, je travaillais une fois avec une personne dans un groupe de mentorat et puis le mentor qui était là, elle travaillait avec une jeune dame qui venait de Lens. Et à chaque fois que la dame la rencontrait, elle essayait de lui donner de la nourriture, des canettes, quelque chose à manger, ou à chaque fois. Alors que la dame la rencontrait dans le partenariat du mentorat, la dame avait besoin d'apprendre d'elle, parce qu'elle était dans le domaine des ressources, mais elle voulait apprendre de son mentor. Mais son mentor passait plus de temps à lui donner des cadeaux pour ses enfants, des vêtements, alors que ce n'est pas ce dont elle avait besoin. Il faut arrêter d'assumer que quand on voit un immigrant, il a simplement besoin de notre compassion ou de notre gentillesse. Ce n'est pas ça. Les gens ont besoin d'autre chose que la compassion. Les gens ont besoin de chose que leur beau sourire. C'est simplement, les personnes, les immigrants veulent être traités de façon égale. On veut tout le monde être traité de la même façon. Je veux que quand je rencontre une personne qui n'est pas immigrante, qu'elle me perçoive pour qui je suis, pour la personne que je veux, pour l'être humain que je suis, ou pour ce que j'apporte sur la table, pour ce que j'apporte comme éducation, comme expérience. Mais ce n'est pas de la compassion. Ça, ça ne va rien faire au racisme et ça ne va pas arrêter le racisme. Il faut poser plutôt des actions concrètes, allant dans le sens de l'égalité, de traiter les personnes de façon égalitaire. C'est sûrement comme ça qu'on va réduire la discrimination. Et puis là, je parlais de dire que ce n'est pas une affaire d'une seule personne, parce que souvent, il y a des gens qui sont discriminés, pas simplement parce qu'elles sont noires. Il y a des personnes handicapées qui sont discriminées pour leur handicap. Donc, ça veut dire que la discrimination ne va pas s'arrêter à une affaire de blancs et de noirs. C'est ensemble qu'on doit le faire. Et il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on parle de racisme, il ne faut pas qu'il y ait une catégorie qui se sente victime et l'autre catégorie qui pense qu'elle n'a rien à dire. Comme un peu comme les gens disent, si je suis blanc, j'ai mon mot à dire. Et c'est seulement ensemble. La voix des personnes qui sont les moins discriminées va porter plus haut que celle des personnes discriminées. Si les blancs commencent à parler de discrimination, la discrimination va peser plus lourd dans la balance que si c'est toujours les noirs qui en parlent. Donc, tout ça vous dit que c'est ensemble qu'on va avoir un monde meilleur, c'est ensemble qu'on va trouver des solutions contre le racisme, des solutions contre la discrimination. Et puis toujours, je dis, même une petite action, ça change la perception des gens. Le SEM peut même dire simplement à son enfant qu'inviter un enfant handicapé ce soir à l'anniversaire de son enfant, quelque chose d'aussi banal que ça, c'est montrer à la génération qui arrive qu'il y a des solutions, il y a des choses à faire et qu'il faut accommoder tout le monde, il faut essayer de vivre ensemble. Chacun de nous, de son côté, doit essayer de mettre en avant le vivre ensemble, le respect des uns et des autres et puis vraiment l'intégration de tous les immigrants dans le système canadien. Parce que l'immigration, c'est une réalité. L'immigration ne va pas s'arrêter. Il va falloir la comprendre et essayer de s'ajuster et s'accommoder avec cette nouvelle réalité-là. Merci, je pense que j'ai fait le tout. Merci, je serai là pour répondre à vos questions après.